Thomas Soto C'est le Made in France avec Anissé Mbida Bonjour Anissé Bonjour Thomas, bonjour à tous Ce matin c'est qu'importe l'ivresse pourvu qu'on ait le flacon en fait Quand on achète du parfum aujourd'hui On a 8 chances sur 10 que le flacon soit made in France Oui, qu'il soit fabriqué dans 3 petites villes Qui sont collées les unes aux autres La ville de E, le Tréport et la ville de Mer-les-Bains Alors c'est pas facile parce qu'elles sont à cheval Il y en a une qui est dans la Somme La partie de la Mer c'est dans la Somme Et l'autre c'est la Somme Donc la Somme c'est 60 C'est 80 Donc dans ces 3 villes qu'on dit seules On retrouve la crème du flacon de luxe Pour dire les 2 leaders mondiaux Vert essence et le groupe Poché Sont installés à 30 km d'écart Et c'est à eux qu'on doit Des grands classiques comme la bouteille du Chanel numéro 5 L'étoile, le flacon étoile Angel Ou encore les bustes hommes et femmes Des parfums de Jean-Paul Gauthier Mais ce sont eux qui inventent les bouteilles ? Au départ non, c'était des simples sous-traitants Et ils recevaient un dessin d'artistes Et c'était à eux de se débrouiller pour en faire un flacon Depuis toute la filière s'est développée La région compte pas loin de 7000 emplois Qui sont tous liés à la verrie Donc aujourd'hui ils sont capables de proposer Leur propre design aux parfumiers Mais pourquoi ils sont tous installés là-bas dans cette région ? En fait ça date du Moyen-Âge Les verriers s'étaient installés là Parce qu'il y a un fleuve qui s'appelle la Brel Dans lequel ils récupéraient le sable pour souffler le verre Et puis parce qu'il y a une forêt La forêt 2 Où ils trouvaient le bois pour alimenter leur four Et la tradition comme ça est restée Et aujourd'hui la vallée de la Brel produit 80% Des flacons de luxe au monde Et bien bravo donc à Evanescence Et au groupe Poché Qui sont donc les deux leaders mondiaux du flocon de parfum C'est du Médine Flacon J'ai dit quoi ? Flocon Oh c'est joli un flocon de parfum Oui c'est joli C'est joli aussi C'est d'une Médine vallée de Brel on va dire Merci beaucoup Anissée